Le fardeau de la fibromyalgie. Voici un sujet vraiment important qui touche de nombreuses personnes. La fibromyalgie et son fardeau émotionnel. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer cela de manière simple et captivante pour que vous compreniez à quel point les émotions peuvent jouer un rôle crucial dans cette maladie et comment nous pouvons aider à briser les stigmates qui entournent cette maladie. Imaginez que nous soyons en train de discuter autour d'une tasse de thé. Je suis là pour vous guider à travers ce détail émotionnel que la fibromyalgie peut créer. Alors, parlons d'abord de ce fardeau émotionnel. La fibromyalgie, c'est comme un fardeau que certaines personnes portent au quotidien. Imaginez-vous avec un sac au dos plein de pierres, sauf que ces pierres sont des douleurs, de la fatigue et d'autres symptômes inconfortables. Ce fardeau peut être vraiment difficile à expliquer aux autres ce que peut laisser les gens se sentir seuls et frustrés. Imaginez que vous êtes en train de partager vos sentiments avec un ami proche. Eh bien, les personnes atteintes de fibromyalgie ont du mal à expliquer la gravité de leurs symptômes à leurs proches. Cela peut être comme si personne ne comprend vraiment ce qu'ils vivent au quotidien. Cela peut créer un sentiment d'isolement, de solitude et même un sentiment de frustration. La fibromyalgie, c'est un peu comme une tempête émotionnelle. Imaginez-vous que vous marchiez dans une tempête de vent, de pluie, de grêle. C'est un peu comme ça que ce sont certaines personnes atteintes de fibromyalgie. Mais au lieu de pluie, c'est la dépression et l'anxiété qui les frappent. Ces émotions peuvent être déclenchées par la douleur chronique, la fatigue et les difficultés à dormir. Cela peut vous rendre irritable et inquiet pour l'avenir. Pensez à une personne que vous connaissez qui pourrait vivre cela. Par exemple, Sarah, elle ressent constamment des douleurs et aussi de la fatigue à cause de la fibromyalgie. Cela rend ses journées difficiles et la fait se sentir désespérée. Elle a du mal à imaginer un avenir sans douleur. Tout cela peut la faire plonger dans la dépression et aussi dans l'anxiété. C'est comme si elle était prise dans un tourbillon d'émotions négatives. Mais il y a aussi ce sentiment d'isolement. Imaginez-vous dans une pièce sombre où il n'y a personne à qui vous pourriez parler. Ces symptômes de la fibromyalgie sont souvent imprévisibles. Ce qui signifie que les personnes atteintes de cette maladie peuvent avoir du mal à maintenir des relations sociales. Ils peuvent annuler des plans au dernier moment ou manquer des événements à cause de la leurre ou de la fatigue. Cela peut les isoler et les rendre seuls dans leur lutte. Pensez à quelqu'un d'autre comme Marc. Il a du mal à maintenir ses relations sociales parce que les symptômes peuvent surgir à tout moment. Cela, le fait de se sentir isolé, exclut des activités sociales. Il peut même avoir du mal à se faire comprendre par ses proches qui ne comprennent peut-être pas l'ampleur de sa maladie. Maintenant, parlons de la frustration et de la colère. Imaginez-vous que vous essayez de résoudre un puzzle, mais il manque toujours une pièce. C'est un peu comme ça que se sentent les personnes atteintes de fibromyalgie. Ils peuvent être frustrés par leur corps qui leur cause constamment de la douleur. Ils peuvent également ressentir de la couleur envers le système de santé qui ne propose pas toujours les meilleures options de traitement. Imaginez-vous à la recherche de solutions, mais ne sachant pas où commencer. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe sans issue. Lisa peut se sentir ainsi. Elle est frustrée par son corps qui ne cesse de lui faire mal. Malgré tous ses efforts, elle peut même être en colère contre le système de santé qui ne lui donne pas les réponses dont elle a besoin. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Il existe des moyens de rémédier à ce fadeau émotionnel. Il est important de sensibiliser les autres à la fibromyalgie, de briser les idées fausses et de lutter contre la stigmatisation. Les personnes atteintes de fibromyalgie peuvent également trouver un soutien dans des thérapies de groupe, de groupe de soutien. Et vous savez quoi ? Des changements de mode de vie peuvent aussi aider à soulager les symptômes et à rendre les choses un peu plus légères. Je tiens à vous encourager à en savoir plus sur la fibromyalgie et ses aspects émotionnels en visitant le blog www.traitementdelafibromyalgie.com C'est une mine d'informations précieuses pour comprendre cette maladie et comment mieux la gérer. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada